bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans ce podcast in shape to grow le podcast qui a pour vocation d'inspirer les entrepreneurs les indépendants les coachs à mettre leur santé en priorité alors dans ce nouvel épisode j'ai le plaisir de vous présenter la carrière et les routines les conseils d'Edouard Mondron Edouard j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui en 2017 alors qu'il était à Montréal moi j'étais à Bruxelles il avait l'idée de faire WeShift dont nous allons parler c'est un documentaire qu'il a réalisé et qui a finalement peut-être inspiré ce podcast puisque à l'époque eh bien la mission d'Edouard était d'inspirer tout un chacun par rapport à des parcours inspirants des parcours qui avaient connu un shift un déclic nous allons en parler dans cette interview qui m'a à nouveau énormément inspiré j'espère que cette interview va vous inspirer vous même aujourd'hui par rapport à votre santé par rapport à de nombreux sujets que nous avons abordé avec avec Edouard et qui amène des éléments d'équilibre pour la santé physique et mentale mais également émotionnelle et spirituelle de l'entrepreneur aujourd'hui donc vous l'aurez compris si vous suivez ce podcast depuis plusieurs épisodes la santé physique c'est une partie de votre santé et ma mission est de vous permettre d'avoir cette énergie physique pour pouvoir justement travailler sur cette santé émotionnelle mentale et spirituelle d'ici le prochain épisode et bien je vous souhaite une bonne écoute et surtout prenez soin de vous et bien bonjour Edouard comment vas-tu aujourd'hui David ça va très bien de plus en plus apaisé c'est un mot qui me revient beaucoup et donc je commence à goûter la douceur de l'apaisement voilà ça c'est dans l'instant et c'est depuis notamment deux mois où je rentre dans ce process là qui est beaucoup plus léger que tout ce que j'ai pu vivre auparavant auparavant mais écoute ça tombe très très bien puisque l'objectif du podcast c'est justement d'inspirer les entrepreneurs à trouver une certaine sérénité un certain apaisement par rapport à leurs objectifs leur mission d'entrepreneur de coach et d'être inspiré justement par des d'autres entrepreneurs d'autres coachs qui ont trouvé un certain équilibre on sait que l'équilibre est très personnel à chacun mais voilà parfois une histoire une anecdote une expérience peut vraiment inspirer moi en tout cas c'est comme ça que j'ai pu progresser dans ma propre vie d'entrepreneur et de coach et donc écoute je suis très content de t'avoir aujourd'hui j'ai découvert ton parcours la toute première fois quand tu as lancé le documentaire WeShift on va y revenir mais est-ce qu'avant tu me permets de revenir sur quelques éléments clés de ta carrière peut-être que tu connais tu la connais mieux que moi donc je te laisse avec plaisir me découvrir ben voilà écoute j'ai fait ma petite enquête et c'est comme ça que lors d'un interview que tu avais eu avec Nicolas De Vic j'ai appris que ta première expérience réelle enfin pas réelle parce qu'évidemment étant petit on a plein d'expériences mais tu as eu vraiment un tournant dans ta jeune carrière déjà à 5-6 ans quand tu as découvert le roi lion et donc tu as été submergé par un tas d'émotions qui t'ont tenu pendant très longtemps par rapport à ces émotions là tu es allé justement dans le cinéma dans les films et plus tard tu as commencé des études de droit mais je voudrais revenir sur cet élément là comment tu as fait pour gérer ces émotions tu disais dans cette interview que je remettrai en lien pour ceux qui ont envie de le découvrir que tu étais parti dans le cinéma dans les films mais physiquement est-ce que tu étais plutôt un enfant turbulent justement avec ces questionnements sur parce que finalement c'était la question de savoir ce que tu faisais dans l'univers ce qui est quand même à 6 ans assez exceptionnel mais comment est-ce que tu as pu gérer cette énergie est-ce que tu as fait beaucoup de sport à l'époque ou est-ce que tu étais plutôt turbulent et un peu trouble fait en fait pour repartir sur le point de départ de ta question à savoir comment est-ce que j'ai géré ces émotions dans cette salle de cinéma qui était une avant-première et donc avec tout un petit peu le spectacle qui pouvait être orienté sur l'enfance et donc il y avait tout un contexte qui me faisait croire que même Simba était dans la salle donc il y avait quelqu'un, un homme en peluche, etc. donc j'avais l'impression qu'ils étaient à côté de moi donc il y a eu une hypnose dans laquelle je suis rentré dès l'entrée dans la salle et dans laquelle je me suis fait bercer et je ne voyais plus vraiment le rapport entre la fiction qui était présentée dans le film et ce qui était vécu dans le cinéma et en fait à ce moment-là, j'étais à cette avant-première avec ma mère et je me suis laissé traverser par des choses que je ne comprenais pas et qui étaient bien plus puissantes que moi pourquoi est-ce qu'elles étaient plus puissantes que moi et que je les voyais négativement à l'époque ? c'est parce que je ne les maîtrisais pas donc en fait à partir de là j'ai commencé à en avoir peur et l'émotion de base qui est facilement, enfin facilement, descriptive c'est la peur en tout cas on en parle beaucoup dans nos sociétés et elle est ultra puissante quand on ne la connaît pas donc je suis rentré dans un processus de questionnement avec un mental qui s'est de plus en plus blindé pour faire les liens entre les peurs et puis la tristesse et puis toutes les 27 émotions que l'université de Berkeley en Californie a recensées donc on est bien au-delà de cinq émotions dont on parle plus facilement et en fait tout ça a blindé un mental qui me protégeait de plus en plus certainement de moi-même et des autres et maintenant je viens beaucoup plus dans un allégement parce que j'ai tellement décrypté les causes à effet de ces émotions avec des rituels de deuil énormes que j'ai fait avec mes parents enfin je suis rentré jusqu'au 15e siècle, on pourra en reparler si tu veux c'est un long travail mais tout ça m'a amené à comprendre en fait l'éducation que j'ai reçue de mes parents mes parents qui ont reçu aussi leur éducation et qui fait que je suis l'être humain que je suis aujourd'hui avec ces blessures vécues et qui sont aujourd'hui je pense bien nettoyées et maintenant ça me permet de penser à un avenir plus serein et apaisé parce que voilà j'ai fait les causes à effet de ce chemin historique dans lequel on est incarné. Et tu le dis, tu t'es blindé mentalement mais est-ce que justement à 6-7 ans tu as dépensé cette énergie parce qu'on sait que les émotions c'est énormément d'énergie est-ce que tu avais contenu tout ça pendant ton enfance, ton adolescence ou tu avais des portes de sortie physiques à l'époque ? C'est une bonne question, en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai exploré ce début de parcours je me souviens maintenant de ce processus qui a débuté avec le Roi Lion mais j'ai beaucoup d'amnésie en fait de mon enfance je sais que j'ai pu faire du hockey je me suis beaucoup, là où ça devient plus conscient c'est quand je suis allé en collège et que je joue au rugby donc là du coup j'ai pu certainement évacuer les émotions stockées mais aussi libérer le mental en fait quand le mental est plus actif et qu'il ne cherche plus et qu'en gros il est dans le corps et dans le corps et dans le corps les émotions peuvent s'exprimer et évidemment le rugby amène en tout cas c'est plus facile de le voir comme ça mais il n'y a pas de la colère parce qu'on dit toujours que le rugby est un sport de bruit joué par des gentlemen et le sport de football même s'il n'y a pas de jugement c'est plus l'idée de partager cette expression de rugbyman mais que le football est un sport de gentlemen joué par des brutes bref pas de jugement mais en tout cas j'ai joué le rugby et il y avait cette décharge de tristesse et de colère que je pouvais évacuer à ce moment là et puis donc voilà je ne pense pas que j'ai été vraiment un garçon turbulent la casquette que j'ai prise aussi pour évacuer ça c'était le rôle du sauveur dans ma famille par rapport à des blessures vis-à-vis d'un père un petit peu absent et puis le deuil d'un père qui était le compagnon de ma maman qui m'a beaucoup beaucoup aidé qui finalement je ne l'ai plus revu en fait à 5 ans et c'est ça qui a fait ce déclic pour le roi lion pour boucler sur le roi lion c'est quand Scar tue Mufasa en fait Mufasa était cet homme qui m'avait éduqué de mes 0 à mes 5 ans mais qui n'était pas mon père et dans lequel j'ai vraiment idéalisé beaucoup de choses du masculin et puis quand Scar dit à Simba qu'est-ce que tu as fait ? la culpabilité qui est portée de Scar vis-à-vis de Simba part et ne revient jamais et en fait mon enfant à ce moment là l'enfant que j'étais d'où cette amnésie s'est transformée en sauveur de ma mère de mon frère surtout et de mon père d'une certaine manière jusqu'à son décès et notamment un rituel que j'ai pu faire en allant jusqu'au-dessus du Kilimanjaro on pourra parler de la santé le jour de son anniversaire il y a deux ans il y a trois ans bientôt deux ans et demi où je suis arrivé au sommet du Kilimanjaro pour son anniversaire et là j'ai senti énergétiquement que ça s'était passé on y reviendra au fur et à mesure de l'interview parce que je pense que c'est vraiment important et c'est vrai que le développement personnel lié à son envie d'entrepreneuriat et de travail est fortement lié parce qu'on peut avoir énormément de freins par rapport au développement de son entreprise ou de sa mission ou parfois de mauvais choix non pas parce qu'on est stupide mais parce qu'on est pris par toute une série de freins donc effectivement ici tu nous donnes un bon exemple et tu l'as dit tout à l'heure en tant qu'enfant on n'a pas ces outils-là on nous apprend à calculer et à lire mais on n'a pas d'outil pour gérer ses émotions pour exprimer ses émotions parce qu'une émotion elle doit pouvoir sortir et donc toi de manière probablement très spontanée instinctive tu as trouvé des superfuges pour pouvoir survivre c'est ce qu'on fait tous jusqu'au moment où tu as pu justement comme tu le disais libérer tout ça tu entreprends des études dans le droit avec plusieurs essais plusieurs erreurs tu te rends compte que finalement ça n'est pas la bonne direction tu as un premier shift conscient on va y revenir par après tu vas t'intéresser à la macroéconomie tu pars après dans les études d'information et de communication dans le journalisme audiovisuel mais pendant ce temps-là tu as une carrière parallèle puisque tu es pilote automobile entre 2006 et 2017 avec quand même 82 courses 6 victoires et 25 podiums ce n'est quand même pas c'est même pas moi-même je me doute bien que ce ne sont pas des chiffres que tu gardes en tête mais aujourd'hui avec internet j'ai découvert d'ailleurs que tu étais mon premier invité sur Wikipédia je ne sais pas si tu savais que tu étais sur Wikipédia je ne sais pas qui m'a mis sur Wikipédia et j'ai voulu effacer cette page parce que c'est sans doute quelqu'un de la communauté chaque secteur il y a des gens qui aiment bien aller fouiller mais voilà je n'arrive pas à l'enlever parce que je n'ai pas le droit et que c'est de l'ordre du public voilà exactement et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut savoir beaucoup de choses sur mes invités par exemple mais tout n'est pas évidemment correct mais là voilà 82 courses 6 victoires et 25 podiums et j'ai deux questions pour toi par rapport à cette période de ta vie la première c'est parce que j'ai un ami à l'université qui m'avait dit il est beaucoup plus facile de faire 180 ou 200 km heure sous une autoroute que de faire la même vitesse sur un circuit avec 10 voitures qui font la même chose et qui veulent juste passer devant toi est-ce que effectivement c'est stressant d'être sur un circuit avec 15 bolides qui veulent gagner et qui ne sont pas là pour faire du tourisme oui et en fait c'est tout un chemin initiatique aussi c'est ma deuxième question exactement ben en fait ça m'a amené à vraiment la conscience du moment présent certainement vu mon mental qui s'est protégé pendant toutes ces années j'ai commencé à rouler je crois que ma première course c'était à 16 ans et 9 mois quelque chose comme ça et bon au début je n'avais pas de conscience j'étais plutôt dans le manque de reconnaissance de mon père et que j'espérais qu'il me donne si je faisais un bon résultat et donc j'ai entrepris ça et puis ouais ça a été une longue carrière avec beaucoup de voitures notamment parfois des courses avec 100 120 voitures et et qu'est-ce qui se passe là-dedans c'est que en fait on essaye tous de faire la même chose à savoir de nous concentrer pour faire cette cette ligne idéale et de de faire de courir après le temps pour essayer de l'effacer parce qu'en fait en tant que pilote on ne regarde jamais les kilomètres heure qu'on fait ou très rarement ça aussi on rentre vraiment dans un processus de 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 encore de manière plus précise on va essayer de savoir dans quelle courbe on sort mieux pour gagner plus de vitesse en ligne droite mais on regarde pas on s'en fout de la vitesse avec laquelle elle roule on a la voiture avec laquelle on a et puis on va peut-être comparer avec les autres pour voir tiens il est mieux sorti et donc du coup il atteint ce kilométrage à l'heure là mais la vitesse c'est pas ça qui finalement nous anime l'idée c'est de passer le plus vite possible avec ce qu'on a entre les mains du volant et le moteur qui va avec et les réglages etc et ce qui se fait en fait là-dedans c'est qu'à travers 15 ans d'expérience ce que je me suis rendu compte de plus en plus c'est que les pilotes qui vivent la même chose et les êtres humains qui vivent la même chose au même moment sont tous des miroirs d'une réalité différente qui s'expriment à travers une émotion différente il y en a qui vont avoir une conduite beaucoup plus agressive il y en a qui vont plutôt se laisser aller et donc il y a du leadership là-derrière donc est-ce que je m'impose avec force est-ce que je fais plier mon adversaire sur la durée après trois virages est-ce que je vais mieux gérer mes pneus au début parce que je sais que je vais pouvoir être plus agressif à la suite enfin à la fin de la course ou inversement attaquer et puis défendre et donc il y a vraiment tout ce rapport de l'art de la guerre de la haute se qu'on peut retrouver dans ce chemin initiatique c'est super intéressant je peux en parler pendant longtemps mais je te laisse j'imagine et comme tu parles d'instant présent est-ce que tu as observé éventuellement avec un cadre de fréquence mètre ou toi-même est-ce que dans ce moment présent dans ces courses tu avais plutôt une fréquence cardiaque qui était calme et tu étais dans le moment présent mais concentré ou tu avais plutôt une fréquence cardiaque élevée et plutôt énormément d'adrénaline pendant je ne sais pas combien de temps durait tes courses donc tu as fait différentes courses puisque tu as fait du circuit mais tu as aussi fait du rally si j'ai bien vu j'imagine que ça c'est encore différent mais dans quel état d'intensité on est physiologiquement en parlant je ne parle pas mentalement ici mais vraiment physiologiquement dans une voiture le corps est hyper tendu tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'on a besoin d'oxygène pour oxygéner le cerveau et que l'ensemble des informations qui sont données qui doivent être gérées par le cerveau sont énormes parce que tout passe vite et tout ça est capté par le cerveau et c'est juste qu'on doit se focaliser sur un point d'attention qui est cette ligne imaginaire qu'on essaie de reproduire et donc je pense que pour s'oxygéner le coeur bat plus vite et donc oui de mémoire je crois que j'avais mis quelques fois ma montre Garmin de sportif et je dirais 140-150 du graphe que je visualise je pourrais retrouver si ça t'amuse après mais oui c'est assez intense mais tout en gardant ce calme c'est ça c'est ça qui est le plus le plus challenging c'est vraiment le corps qui va équilibrer en fait la position du mental qui doit rester dans un émotionnel très stable pour pas se faire submerger par justement des émotions de colère ah il m'a fait une queue de poisson enfin on fait pas vraiment de queue de poisson en sport automobile parce que celui qui nous dépasse a priori va plus vite donc voilà il passe et puis on essaye de suivre c'est plutôt nous on va se mettre dans l'aspiration en faisant nous-mêmes la queue de poisson pour essayer d'éliminer en fait l'écran d'air que lui prendra enfin bon il y a plein d'autres aspects mais oui pendant toute cette gestion émotionnelle là le mental doit être irrigué par de l'oxygène et c'est pour ça que le coeur pompe énormément et du coup après une course tu es plutôt épuisé t'as un contre-coup après une course ou avec l'habitude bon ben c'est comme quand t'as été faire un footing pendant une heure et demie deux heures ou est-ce qu'il y a vraiment cette fatigue mentale et physique qui arrive après course alors avec l'expérience moins vraiment je suis aujourd'hui dans une certaine zone de confort c'est d'ailleurs la première année cette année où je ne roule plus du tout je n'ai pas cherché à avoir un volant ou quoi que ce soit parce que c'est aussi une démarche entrepreneuriale de créer toute une aventure de pilote pendant un an donc j'ai oublié ta question mais voilà c'est un coup de fatigue après course par cet impact de la tension pendant plusieurs en fait ce qui s'est passé c'est surtout pour revenir au début dans l'incompréhension de tous ces paramètres à gérer donc au début de ma carrière j'étais stressé bien avant et avant c'était plutôt un relâchement enfin je veux dire donc avant la course c'était difficile à gérer parce que j'anticipais avec le mental qui était là ah oui si lui fait ça il faudrait que je fasse ça je vais le dépasser à cet endroit là donc en fait on n'est pas du tout dans le moment présent d'où cette génération de stress qu'on peut reprendre avec l'entrepreneuriat etc où le mental va se créer des illusions qui n'existent absolument pas dans le moment présent qui rend le fait d'être beaucoup plus stressé au moment de l'action dans lequel il faut prendre une décision je l'attaque maintenant ou je l'attaque dans deux virages et puis ce que j'avais après donc dans ce début de carrière après chaque course c'était plutôt un relâchement mais positif en mode genre ah c'est fini enfin d'une certaine manière même si ça a été grisant et c'était chouette et tout ça mais c'était plutôt peut-être un peu de légèreté sur ce stress qui avait été très qui ne nourrissait pas spécialement positivement mon expérience alors qu'aujourd'hui j'ai plutôt de la joie en anticipant le départ pendant la course ce qui fait qu'évidemment quand t'es dans la joie tu penses pas avant après donc mon frère et moi on fait la même chose et on fait jamais 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 d'accident j'ai eu un grave accident j'ai dû aller à l'hôpital et encore c'était pas si grave que ça mais sinon on est connu pour ça on a rarement des accidents tout en gardant la performance et puis aujourd'hui et puis après les courses aujourd'hui c'est plutôt la joie j'aimais plus la compétition je suis content de faire un podium mais je suis content évidemment peut-être un peu déçu mais je suis content de voir les copains après et partager un moment convivial de dire waouh c'était super quand tu m'as dépassé là j'avais pas vu le trou enfin on va discuter de manière assez sympathique de l'expérience vécue comme on dit c'est pas le but c'est pas l'arrivée qui importe c'est le processus c'est l'expérience un peu comme quand on vit une vie ou quand on vit un projet c'est pas uniquement atteindre le projet qui est important c'est vraiment profiter de chaque étape ouais complètement et en fait ce qui me vient quand tu dis ça en plus c'est que j'ai grâce aussi au sport automobile c'est surtout l'idée du partage aussi qui m'a beaucoup manqué d'une certaine manière parce que quand on est sur le circuit on est seul on est seul avec soi donc il y a une concentration aussi de toute l'équipe qui est à l'extérieur mais qui ne vit pas la même expérience que nous et de pouvoir partager ça ensuite avec les gens qui étaient en train de rouler en même temps que nous mais en fait ça amène du plaisir dans la vie que ce soit pour le sport automobile l'entrepreneuriat et certainement les voyages ou la vie de couple la vie de famille etc je commence à intégrer cette idée du plaisir de partager plutôt que de le garder pour moi c'est un sujet qui m'interpelle ça depuis un petit temps c'est effectivement on parle souvent des émotions négatives qui sont parfois difficiles à partager mais une émotion positive qu'on n'arrive pas à partager est aussi douloureuse à mon sens parce qu'on a envie de partager la joie mais quand on n'a personne à la partager il y a un goût trop peu et je pense que c'est là dans cet équilibre yin-yang de la philosophie taoïste c'est de se dire c'est pas positif ou négatif c'est une manière d'exprimer une émotion qui est importante je te suis à 100% à 100% j'ai eu un moment un beau process parce que maintenant je voyage avec un van beaucoup plus régulièrement j'aimerais bien encore plus mais c'est déjà bien et j'étais dans les Vos je crois que c'était il y a 3 ans j'étais mais dans un bonheur qui en arrivant sur place en découvrant j'avais pas vraiment mis d'itinéraire donc je suis arrivé au lac des Corbeaux je recommande aux gens d'aller le voir en tout cas moi c'est un ancrage très très fort et chaque fois que je pars d'ailleurs je fais une étape toujours au lac des Corbeaux c'est un moment de refuge et j'ai eu vraiment un momentum dans la grâce et dans la joie je pleurais tout seul tout seul et pourquoi je pleurais c'est qu'en fait assez vite l'émotion se transforme dans mais il faut que je partage et donc alors à l'époque j'étais encore plutôt actif sur les réseaux donc j'avais envie de partager à travers les réseaux et je pense que c'est la beauté de la face de tout ce qui est Instagram et c'est en gros de vouloir partager ce qui est vécu dans le bonheur et dans la joie de la personne qui le partage plutôt que la perversion de rendre jaloux les gens de dire regardez ce que j'ai fait de mieux que vous ou d'avoir telle voiture ou en tout cas les gros clichés mais aussi dans les moments de joie dans la nature c'est une envie de partager et donc maintenant je comprends grâce aussi au lien avec le sport automobile que le but de la vie c'est de partager ces moments de joie et surtout d'harmonie parce que pour moi le bonheur s'oriente beaucoup plus dans l'harmonie plutôt que ces élans de joie si on se voyait dans la rue tous joyeux super joyeux ça serait un peu fatiguant je crois par contre de voir quelqu'un qui est apaisé ça ressource ces gens ah ok ici je me sens bien c'est calme et quelque chose que j'aime bien dire maintenant aussi avec mes clients la paix d'esprit ou le rest in peace qu'on met sur toutes les tombes c'est de l'ordre de l'esprit c'est pas genre le rest in peace du corps c'est bon le gars il est allongé il est déjà raide et froid alors qu'on parle plutôt de l'esprit et si on pouvait vivre avec la paix en étant vivant c'est de ça que c'est ça le but je pense de la vie et pas spécialement la joie continue clairement du coup on continue dans ta carrière tu as fait l'information et la communication puis tu pars au Canada c'est d'ailleurs à ce moment là que j'avais pris contact avec toi via une amie commune tu es à Montréal parce que tu trouves que le vieux continent est un peu trop à la traîne sur certains domaines tu veux faire un documentaire sur la conscience tout ça est bien décrit dans l'interview que tu avais donnée à Nicolas Devic que je mettrai en lien très vite on te dit que c'est trop conceptuel que ça va pas ça te frustre il y a des trucs voilà t'es dans un élan positif et là tu n'y arrives pas et puis finalement tu as le shift du shift puisque le wish shift c'est ton projet sur lequel je t'avais découvert qui est en fait le déclic c'est 17 interviews de personnalités différentes et c'est ça que j'aime beaucoup et c'est ce qui m'est un peu inspiré probablement depuis que tu as lancé wish shift c'est de proposer comme ça des interviews d'entrepreneurs mais de tout domaine et de tout niveau de pas de connaissance mais de popularité parce que j'ai des personnes que j'ai interviewées qui ne sont pas du tout connues et puis il y en a d'autres qui sont très connues on le voit d'ailleurs au nombre de vues sur les interviews mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir que chaque entrepreneur a son histoire et chaque histoire peut être inspirante et c'est ce que tu avais commencé avec wish shift donc tu voulais à l'époque mettre en avant les déclics que ces personnes avaient eu pour trouver une certaine sérénité par rapport à une vie d'avant est-ce que tu peux nous donner un peu l'essence même de wish shift oui ça me fait plaisir de reparler de ce projet parce qu'il y a peut-être un nouveau enfin c'est pas peut-être c'est que je suis en train de remonter un concept associé à wish shift mais différemment en faisant intervenir l'intelligence collective mais je y viendrai peut-être alors l'essence de wish shift tu l'as déjà bien résumé ces éléments déclencheurs qui finalement à travers mes études en cinéma ou en information et communication est essentiel s'il n'y a pas d'élément déclencheur il n'y a pas d'histoire et j'aime bien dire So Heidi Koenig ce film qui est Manic Unitet on sait pas pourquoi on a regardé le film mais pourtant on s'est bien marré et en fait toute histoire commence par par un shift sinon il n'y a pas de quête du héros et en tant que spectateur on se demande ce qu'on fait là et donc on est accroché à ce héros qui va passer par multe processus et rythme initiatique pour arriver à un enseignement intégré et l'idée c'est en tout cas moi les réalisateurs sont mes premiers coachs puisque dans cette salle de cinéma ça a été cet ancrage avec les Rois Lyon et donc je pouvais faire ces processus tout seul mais je pense qu'on n'est pas spécialement de l'ordre de la fiction nous sommes des êtres humains qui vivons nos histoires à nos échelles qu'on soit comme dans We Shift de la royauté ou qu'on soit sans abri et j'ai fait j'aimais bien cette fourchette enfin cet énorme écart entre cette fiction de croire que dans la royauté c'est Strasse et Payette et la vie d'une princesse qui va épouser un prince chèrement et inversement sans abri qui lui a vécu des difficultés de vie dans lesquelles nous on ne peut même pas vivre et comprendre et de voir qu'il a une envie d'entreprendre quelque chose et d'avoir une foi à l'intérieur de lui pour remonter la pente donc c'est incroyable il y a une richesse et une potentialité de découvrir des parts du puzzle dans lesquelles nous en tant que spectateurs de We Shift cette fois on puisse dire ah mais oui ça ça me parle en fait c'est vrai ça ça me rappelle mon histoire du coup il s'en est sorti comment est-ce que lui a fait pour soit me sentir inspiré de partir dans le même processus que lui puisque ça a fonctionné et que j'ai fait des études en approche comportementale et neurocognitive et en fait on dit qu'on apprend deux fois mieux quand on regarde celui qui a fait un échec donc quand on constate les enseignements que cette personne a eu dans son processus dans son histoire de vie on apprend deux fois mieux mais les films devraient servir à ça si on y allait au cinéma avec cette intention active non pas de se divertir ça peut l'intention peut-être de se divertir mais l'intention peut-être aussi de dire ah ok pendant une heure et demie deux heures voire trois maintenant avec des bons Christopher Nolan où là il y a des couches et des couches et des couches de compréhension ou les Wachowski avec Matrix un film que j'ai vu 40 fois et je rigole pas il y a des layers de compréhension qui sont incroyables de notre vie mais aussi des généralités du monde vers quoi le monde va tant ça veut dire quoi être un homme être une femme le genre masculin et féminin à l'intérieur de soi ce côté yin-yang avec lequel tu étais il fait partie de tout et donc trouver cet équilibre et cette harmonie et lorsqu'on trouve à travers un film ou dans notre vie une harmonie à un certain moment c'est là où on développe notre pleine puissance et on n'est plus dans la quête du pouvoir mais on est dans la quête de la puissance et de répondre à l'univers plutôt que de chercher à créer l'univers ça c'est le problème de l'ego spirituel et de faire son chemin dans le rayonnement oui parce que tu as parlé à plusieurs reprises de rites initiatiques toi-même et puis dans un autre moment dans notre conversation ici on parle de voir les échecs des autres probablement des gens qui sont plus âgés que nous je trouve qu'effectivement aujourd'hui on manque de références on n'a plus ces aînés qui nous racontent les histoires je suis un peu nostalgique d'un ancien temps mais c'est vrai que l'ancien temps n'était peut-être pas meilleur qu'aujourd'hui on a juste notre époque aujourd'hui mais on a toujours besoin de ces rites initiatiques on a toujours besoin de cette personne qui nous raconte que bon ben là ce qui va sur ce chemin-là tu risques de te casser la gueule neuf fois sur dix on le fait quand même on se casse la gueule mais au moins on a quelqu'un qui est à côté puis nous dit voilà je te l'avais dit voilà voilà je te l'avais dit donc tu as mal fait mais avoir un apprentissage tu penses qu'aujourd'hui ça manque ce genre de références tu as parlé un tout petit peu de ton expérience à toi tu es passé par différents rites initiatiques ou en tout cas événements qui t'ont permis de grandir mais c'est parce que tu es allé dedans est-ce que tu penses qu'aujourd'hui ça manque de manière spontanée d'avoir il n'y a plus de de service militaire il n'y a pas de service civil donc finalement un jeune homme à 18 ans moi je sais que j'étais complètement perdu dans ce que je voulais faire et ça m'aurait aidé probablement d'avoir quelqu'un qui me fasse passer par certains événements 100% d'accord c'est un peu la réponse est un peu facile mais j'acquesse pleinement en fait ce que je crois après avoir vécu personnellement comme tu disais de manière spontanée parce qu'en fait je ne savais pas ce que c'était un rite initiatique jusqu'au moment où je me le suis fait vivre tout seul en me disant ça a du sens il y en a partout en fait amener un bouquet de fleurs à une femme qu'on aime c'est une part de célébration qui tourne autour de ça me fait plaisir de t'offrir une part de nature tu es aussi belle que la rose que je t'offre et en fait intuitivement ou spontanément moi je l'ai fait je pense qu'aujourd'hui dans notre culture c'est plus spontané du tout puisque il n'y en a plus et donc cette quête du sens que les millenials ont aujourd'hui elle a été perdue par ça aussi je crois et le côté rituel en fait amène l'enseignement le plus fort que j'ai reçu de ça c'est la responsabilisation de je m'engage à faire à me créer un événement qui symboliquement représente le deuil de mon père pour rentrer dans quelque chose qui a été important dans ma vie le deuil de ma mère qui est toujours en vie mais j'ai déjà ritualisé une certaine part de deuil du passage de la maman à la mère qui a une connotation vibratoire différente avec la maman c'est le côté je fais des enfants un petit peu naïvement d'une certaine manière pour en prendre soin les éduquer de la meilleure manière que j'ai envie de les éduquer avec mes maladresses etc. en tant que parents et en tant qu'enfants ou fils et puis il y a la mère qui rentre par exemple pour revenir sur le rituel que j'ai fait avec ma mère récemment ensemble aussi il y a la mère c'est je suis responsable de toi mais tu m'inspires tu m'inspires en tant que mère d'un féminin vers lequel j'aurais envie d'avoir confiance et aujourd'hui je pense que les rituels de passage qu'il y avait dans des villages aujourd'hui ça existe encore sur le continent africain ça forge certainement du caractère une reconnaissance de la communauté des hommes par exemple ici en Europe on parle beaucoup de MKP ou les nouveaux guerriers il y a moyen de retrouver ce genre de rituels mais c'est sûr que ce n'est plus institutionnalisé et c'est clair que ça manque et peut-être que je ne l'ai pas vécu donc je ne sais pas mais peut-être que le service militaire permettait une certaine une certaine ritualisation de la responsabilité de l'esprit d'équipe de tout ça peut-être je n'ai pas vécu non plus j'étais la première génération de ne pas devoir le faire ce qui a réjoui mon père parce qu'il ne l'avait pas fait pour des raisons philosophiques mais tu parles de ta mère tu parles de ton père je ne retrouve plus le titre du bouquin en tête mais j'avais lu il y a quelques années comme quoi le salut de la société viendrait par la guérison de la famille et là tu parles effectivement de ces relations qui dans certaines tribus, cultures on entend que l'enfant n'appartient pas à un couple mais au village ou à la tribu on parle effectivement de rituel au niveau du lien avec la maman le cordon ombélical je dirais psychologique et puis toi dans ton rôle de coach aujourd'hui tu proposes justement des accompagnements père-fils donc là on est vraiment sur cette importance de la famille tu penses pour les générations futures ça me paraît aujourd'hui évident mais je ne m'arrête pas juste aux parents c'est vraiment une compréhension du transgénérationnel d'aller j'ai eu la chance d'avoir un cousin éloigné qui avait fait tout un travail de généalogie donc je n'ai pas dû le faire moi-même mais j'ai quand même aussi entrepris un questionnement des amis de mon père puisque lui c'était un peu plus compliqué de lui poser des questions quoique en méditation il y a peut-être encore moyen si on a confiance en tout ça et donc j'ai posé des questions à des amis de mes parents à mon parrain à des cousins éloignés et en fait pour pas spécialement vouloir déconstruire mais plus pour avoir de la bienveillance en fait sur le trajet de chacun et ça amène en fait un apaisement que moi j'ai découvert sur le fait que je ne culpabilisais plus mon père de m'avoir mal aimé d'une certaine manière et j'étais là genre ah mais le pauvre c'est un enfant comme moi et souvent c'est très bizarre quand on et je ne suis pas encore parent mais le fait d'avoir fait tout ce travail je resterai en conscience avec mes enfants de ce qu'ils ont à m'apprendre eux et j'ai l'impression que souvent quand on devient parent ce que je peux voir avec mes clients c'est qu'ils oublient qu'ils sont les enfants de leurs propres parents donc il y a un statut qui change qui est assez particulier de je suis parent donc du coup j'enseigne à mes enfants mais je ne regarde plus du tout l'enseignement que je reçois du haut on va plutôt être ah mais laisse moi être parent maintenant j'ai le même statut que toi et en fait on apprend toujours mutuellement des uns des autres que ce soit dans la famille ou dans la société et j'aime bien pour clôturer tu disais que sur le continent africain on est plutôt l'enfant du village et si on avait tout ce rituel de passage qu'on pouvait vivre collectivement sur la terre on se regarderait mutuellement à vouloir prendre soin des uns des autres plutôt que d'essayer de se tirer dans les lattes ou d'avoir cet esprit de compétition pour essayer de devancer l'autre alors que franchement si on devance l'autre on tourne pendant 40 000 km et on se retrouve au même point et le mec il n'a pas bougé tout à fait et c'est intéressant parce que c'est un élément que je n'avais pas découvert heureusement sur les réseaux sociaux et sur Wikipédia parce qu'évidemment heureusement tout n'est pas sur la toile mais j'ai beaucoup travaillé sur mon arbre géologique aussi je pense que c'est important de comprendre d'où l'on vient comme tu dis l'histoire de nos parents qui vient de l'histoire de nos grands-parents qui est influencée par un contexte différent parce qu'il y a 150 ans les enfants n'avaient pas du tout le même statut qu'aujourd'hui mais évidemment les enfants d'il y a 150 ans ce sont nos grands-parents qui ont une influence sur nos grands-parents qui ont une influence sur nos parents et voilà et nos enfants sont un miroir de ce qu'on doit encore travailler c'est vraiment intéressant du coup aujourd'hui je vais rebondir alors sur la troisième question que je voulais te poser aujourd'hui tu es coach mental ton mantra c'est challenger les croyances pour délivrer l'identité tu as été formé en PNL tu as été formé en hypnose tu as toute une série d'outils pour accompagner tes clients qu'est-ce qui a le plus influencé même si à mon avis c'est un ensemble on a parlé de l'expérience tantôt et pas de l'arrivée mais qu'est-ce qui a le plus transformé Edouard aujourd'hui est-ce que c'est ton expérience en tant que pilote et tout le risque et la concentration que ça a eu est-ce que c'est l'expérience de WeShift est-ce que c'est tes études et tout ton parcours est-ce que c'est l'étude de ton arbre géanologique ou encore le rite de passage que tu as fait sur le Kilimanjaro c'est évidemment un ensemble de choses je pense que un peu grossièrement je pense que j'ai toujours été dépressif dans ma vie jusqu'à très peu de temps et je pense que l'étude de ma dépression est du monde invisible qu'on ne voit pas je me suis vraiment intéressé aussi à la physique quantique et alors j'ai envie de faire un lien direct avec la spiritualité mais j'ai l'impression que la science et la religion ou la spiritualité parce que la religion a été une perversion par le pouvoir de la spiritualité avec des dogmes etc même si chacun peut s'y retrouver dans plein de choses moi j'aime bien amener l'espace du libre arbitre et d'être en miroir face à soi-même lors du jugement dernier ou la force de Star Wars moi j'aime bien parler de la force de Star Wars je trouve que c'est une très belle représentation c'est et puis quand on zoom on voit qu'il y a plein de choses qui se passent genre dans l'air qu'on respire il y a un spectre visuel qui nous est invisible par rapport à l'outil des yeux qu'on a mais il y a des ondes et des particules partout 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 l'air qui est donc invisible il y a plein de choses dedans et donc en fait tout ça m'a amené à vraiment dans cette étude de la dépression de rentrer dans ce monde invisible comme je ne trouvais pas de ressources assez sécurisantes ou de calme à l'extérieur je me suis dit le seul chemin c'est à l'intérieur jusqu'à être parfois dans des situations très 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 limite à me poser des questions sur passer de l'autre côté dans le côté invisible mais en fait il est aussi puissant donc c'est pas c'est la manière dont on va partir spirituellement du corps physique qu'on va répéter dans le monde spirituel et c'est beaucoup plus intense d'une certaine manière dans le corps spirituel mais donc ouais la dépression je crois que ça a été vraiment toute une étude très très longue de tout ça ouais je sais pas s'il y aurait d'autres choses parce que tu les as nommées clairement le travail de la famille le travail sportif j'ai fait aussi pour un peu ritualiser le décès de mon père j'avais fait un semi Ironman en 2019 maintenant j'en refais un le 19 juin pour parler de santé physique parce que c'est important de ne pas la négliger surtout pas quand on est perché comme un oiseau voilà on va y arriver il faut revenir donc en fait quand tu es face à un client et que tu es avec ton rôle de coach ce sont tous ces outils là qui sont un mélange qui vont te permettre avec les outils de la PLN de l'hypnose d'amener une porte de sortie ou est-ce que tantôt c'est le pilote qui va parler ou l'ancien pilote tantôt c'est le réalisateur tantôt c'est l'entrepreneur parce que c'est vrai que tu as été cofondateur aussi de Bim Bamboo et d'autres projets donc tu as déjà un bagage entrepreneur au-delà de ce que j'ai cité donc est-ce que c'est un mélange quand tu t'adresses à un coaché à un client ou est-ce que c'est tantôt une facette de ton expérience ? alors pour revenir un petit peu sur ta question précédente je reviens c'est bref un déclic qui m'a fait devenir coach c'est que dans une formation le formateur disait pas de demande pas d'intervention et en fait ça ça a été majeur alors que moi j'étais là en mode genre gros sauveur de tout le monde et certainement de ma famille en premier mais avec une casquette qu'il ne m'avait pas demandé ça ça a été vraiment un gros déclic parce que je me suis rendu compte aussi en mettant un prix sur mes prestations que j'ai plein d'amis qui que je croyais amis tu vois parce que depuis 15 ans en fait j'aimais bien prendre soin des autres et donc quand on allait boire peut-être pas à 15 ans mais dans la vingtaine quand on allait boire un verre une bière ou un thé ou un café souvent en fait je sentais qu'il y avait une volonté de partager même une écoute même une écoute active de se sentir compris et de se sentir compris par rapport à des processus que moi j'avais déjà vécu très tôt tu vois dès l'âge de 5 ans avec un deuil et puis le roi lion etc en fait tout ce chemin je l'ai entrepris assez tôt ces process mentales de gestion émotionnelle parce que je dis coach mental mais c'est un peu pour c'est l'étroit c'est le mental est un outil du coeur mais le coeur cherche à s'exprimer et puis le mental est là pour cadrer un petit peu et pour accoucher ensuite dans la matière de ce qui nous est demandé d'abord d'abord le coeur et donc oui c'est clairement un ensemble de choses où je réponds aux besoins de mon client dans l'instant et j'ai fait un outil aussi un petit livre qui permet à ce que mes clients puissent préparer la séance je dis toujours la veille de porter une intention parce que la vie passe donc avoir un fil conducteur depuis la première séance jusqu'à la dixième en fait l'objectif de base il ne sera jamais le même que l'objectif final et c'est pour ça que je parle plutôt d'intention parce que l'objectif les KPI qu'on retrouve en entrepreneuriat souvent ça fait plus de mal aux gens d'y arriver d'avoir surperformé ou de ne pas y arriver et se sentir coupable c'est moins bon que de parler d'intention de gravir l'Everest et de se dire ok bon j'ai pas réussi à gravir l'Everest mais si tu regardes derrière t'es passé t'es passé le K2 qui est déjà bien plus haut que le Mont Blanc bon bref et donc oui quand il y a un client ou une cliente ou un groupe ce que je fais de la facilitation de réunion en entreprise aussi c'est voir dans l'instant ce qui est demandé et puis je viens avec des métaphores là je viens de terminer une formation de mentoring et en fait c'est un peu ça c'est plus ça que je fais c'est du mentoring qui va être dans la réception de ce qui est demandé et puis parfois je vais avoir cette casquette coach qui va avoir cette position basse et poser des questions parfois je vais avoir parce qu'on me demande du conseil je sais pas moi fiscal sur un tiens je ferai une SA ou une SRL ou alors je vais faire de la facilitation ou alors je vais former ou alors je vais parler de mon expérience personnelle voilà j'ai un peu ce côté multifacette dans lesquels moi je me suis protégé parce que j'avais peur de ne pas pouvoir répondre à une question et donc du coup j'ai été chercher plein de réponses et j'aime bien être un peu couteau suisse même si avec humilité je ne suis pas le maître absolu et si jamais je sens que ce n'est pas juste je renverrai chez quelqu'un d'autre qui est plus compétent et du coup j'ai une question auxquelles tu n'es pas obligé de répondre mais avec le roi lion tu te demandais tiens quelle est ma place dans l'univers aujourd'hui tu as un élément de réponse la question j'ai parlé d'un élément parce qu'effectivement ce serait probablement audacieux et présomptueux de dire qu'on a la réponse mais en fait l'harmonie moi c'est un gros cheminement que j'ai fait aussi dans une méditation ou une cérémonie on le met comme on veut mais l'harmonie on en parlait un petit peu au début si jamais je me sens en harmonie dans un espace calme doux de confiance en fait je dis souvent à mes clients aussi confiance patience puissance c'est égal quand on est confiant on est patient quand on est patient on est puissant et tu les mets tous les trois dans l'ordre que tu veux c'est vraiment trois mots qui me parlent mais derrière ça en grande lettre majuscule c'est l'harmonie et pour l'harmonie c'est apprendre à se connaître c'est avoir été challengé j'aime bien le parapente ok je vais aller challenger le parapente pour gérer l'émotionnel de l'altitude et bien en fait c'est retrouver tout le temps dans l'instant présent tout le temps cette harmonie et ce chemin là c'est une très bonne très bonne transition par rapport à la deuxième partie de cette interview en tant qu'entrepreneur coach comment trouves-tu cette harmonie par rapport à ta santé physique on voit sur ton site internet que tu as une analogie avec les quatre éléments donc par l'air tu te raccroches au parapente l'eau au kite sur la terre c'est plutôt ton expérience d'ironman et de marathon et le feu c'est ton expérience de pilote qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour maintenir ces quatre éléments pour maintenir ta santé physique tu l'as dit tout à l'heure c'est très très important parce que quand tu donnes de ta personne quand tu facilites une réunion quand tu coach ça demande de l'énergie donc tu ne peux pas arriver à moitié fatigué parce que la personne va le sentir elle va perdre confiance donc comment toi au quotidien tu entretiens cette santé physique au niveau de tes routines comme tu le dis c'est quotidien donc ça demande beaucoup de discipline en tout cas au début après c'est quelque chose qui entre il n'y a plus besoin de vraiment d'y réfléchir donc c'est ancré au début c'est difficile et comme je dis souvent aussi la chose la plus difficile c'est pour faire un jogging c'est de mettre ses baskets et en fait c'est l'étape de préparation de dire je vais faire un jogging je vais avoir mal aux jambes demain etc qui est en tout cas pour moi ça a été très compliqué au début et c'est là où j'avais mis un sens plus grand où j'avais fait un marathon pour aussi ritualiser mon père et c'est lui qui m'a enseigné en fait cet ancrage donc il n'était plus là et chaque année le 17 octobre on parlait du Kilimanjaro mais un an avant ça je m'étais dit au mois d'août tiens qu'est-ce que je vais faire comme cadeau symbolique à mon père puisqu'il n'est pas là et donc je me suis dit ok je vais faire un marathon mais je ne savais pas que c'était quand même une grosse démarche et donc au mois d'août je m'entraîne pour le mois d'octobre souvent c'est six mois donc ouais c'est ça il paraît mais j'étais tellement là j'étais dans le dur au niveau psychologique et mental je commençais un petit burn-out et puis grâce au marathon qui était une très belle expérience et puis à l'Ironman j'essayais en fait de combattre mon burn-out et ça m'a aidé d'une certaine manière mais après je me suis effondré mentalement parce que le corps est aussi épuisé quand j'ai pas pris vraiment soin de lui même si ça m'a aidé à soulager la soupape du cerveau du disque dur qu'il faut refroidir aussi dans les ordinateurs mais là c'était le corps qui était là genre hop too much too much on va se calmer donc là il y a eu le mental et le corps qui a fait genre laisse tomber du coup évidemment un arrêt arrêt sur image pendant un petit temps puis ça demande tout un ça aussi on en parle pas beaucoup du post-burn-out ça prend des années je commence vraiment à retrouver ma vitalité aujourd'hui je le reviens mais ouais ce marathon m'a beaucoup aidé en fait je me suis rendu compte qu'en vouloir faire un cadeau à mon père c'est lui qui m'en a fait un en fait quand j'allais j'habite à Bruxelles et quand j'allais courir régulièrement puisque je me suis dit ok il faut quand même que je m'entraîne au moins tous les deux jours en fait dans la forêt de soigne la forêt qui soigne je pleurais régulièrement en fait pendant que je courais et j'étais là mais en fait je me connecte à mon père pendant tout ce process là c'est pas le 19 octobre qui est important évidemment que ça a été important mais d'ailleurs le 19 octobre quand j'ai fait ce rituel qui était aussi de l'ordre de l'entrepreneuriat donc là maintenant je commence aussi à proposer ça à des clients qui sont complètement en accord avec ça c'est ça qui est génial alors moi je l'ai fait dans le physique mais en fait j'avais donc c'est deux entreprises qui sont dans le Namuroi qui sont dans l'événement sportif d'automobiles donc on a Chronos Events qui organise le championnat de Fun Cup qui est assez connu en Belgique parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va et puis on a Chronos Racing qui vend des pneumatiques de compétition et Chronos dans l'ordre du marathon et de la mythologie mais c'est quand même quelque chose de très lié et puis c'est le père qui mange ses enfants pour garder sa jeunesse et je ne savais pas en fait moi à la base je croyais que je faisais le deuil de mon père et que le marathon était un 19 octobre donc il n'y avait pas de marathon officiel donc je me suis dit ok je vais faire je vais faire un marathon avec des endroits symboliques dans lequel mon père a vécu beaucoup et puis Chronos juste que ça tombe c'était 42 km 300 m donc à 105 m près c'était la distance exacte d'un marathon donc j'étais genre ok ça c'est un truc de fou et donc voilà j'ai entrepris j'ai amené tous les employés dans le bureau de mon père j'ai fait un discours et puis je suis parti pendant 42 km 300 c'est Google qui m'a sorti mon itinéraire donc je n'ai pas fait un yazimut à travers champ en passant devant chez mes grands-parents de l'autre côté de la meuse donc genre ils me faisaient coucou de leur balcon je dis alors mais comment c'est possible qu'il y ait autant de synchronicité et puis je suis arrivé sur la tombe de mon père qui s'appelle c'est la nef c'est aussi une petite part de symbolique où j'avais demandé à ma mère mon frère et mon beau-père de m'offrir un cadeau comme si mon père m'en offrait un et en fait je croyais que j'allais pleurer comme un garçon qui venait de faire le deuil de son père rien c'était réglé en fait une semaine après alors que c'est je pense ça qui a tué mon père qui a contracté des millions de dettes avant son départ je pense que c'est psycho-émotionnel il s'est créé une maladie une semaine après ce marathon on a reçu des bilans comptables des entreprises qui étaient retournés dans le vert après des années d'endettement et donc voilà est-ce que moi j'aime bien y croire c'est à travers le monde invisible qu'on matérialise les choses et c'est pas dans le monde du matériel qu'on va être bien donc voilà c'était tout un processus je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus mais effectivement très puissant ce que tu nous racontes on reviendra après sur tes routines aujourd'hui puisque ça c'est fait à l'époque mais ça me fait penser au travail de Jodorowsky tu connais un peu son travail c'est effectivement très puissant quand tu lis un peu toutes les symboliques dans l'action qu'il donne à ses patients justement pour transcender des vieilles croyances ou des obstacles et là tu l'as créé de manière un peu spontanée instinctive merci en tout cas de partager aussi spontanément ce brin d'expérience et donc aujourd'hui en tant qu'entrepreneur coach tu continues à courir tous les deux jours ouais d'ailleurs j'ai une grosse blessure un vélo aussi parce que du coup il y a le triathlon du 19 juin qui arrive et la semaine dernière j'ai eu un gros gros accident en vélo à 45 km heure enfin une belle chute j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé les arts martiaux au début d'année et mon maître m'apprenait à chuter c'est comme ça je l'ai remercié je suis sûr que c'est lui qui m'a sauvé de cette chute mais donc j'ai couru hier j'avais un peu mal au genou quand même après cet accident mais je nage aussi et en fait c'est amusant parce que dans ces trois sports là je m'y retrouve beaucoup parce qu'il n'y a besoin d'aucun artifice par le vélo mais on est dans l'ordre du naturel c'est le corps via vie de lui-même et en fait ça génère des hormones différentes et on a des états je ne dirais pas modifier de conscience quand même mais différents après avoir nagé pendant une demi-heure 40 minutes dans un lac ou une piscine d'avoir été sur un vélo et avoir parcouru en 2h50 km et puis d'avoir couru il y a des aspects différents qui sont hyper agréables j'adore ça et ça c'est oui ça c'est mon sport hebdomadaire parce que je ne suis pas toujours aussi intense et puis après il y a la nutrition parce que quand on fait du sport il faut manger différemment il faut boire différemment et donc c'est là où il y a des règles à toi tu as au fur et à mesure des années découvert ce qui te convenait le mieux en termes de nutrition oui j'ai un peu exploré j'étais un moment je me suis dit ok je vais être végétarien et puis vegan pas très longtemps parce que en fait j'étais voir aussi nutritionniste pour contrôler tout ça et en fait j'ai appris aussi des choses étonnantes sur le corps et que chaque corps est différent et qu'il a besoin il y a des tendances de gens c'est peut-être même commercial qui vont aller dans du véganisme etc je suis vraiment pour par contre la défense des animaux donc j'ai eu un jour un flash comme ça où je voyais le morceau de viande je voyais l'animal donc ça c'était assez confrontant et donc j'ai beaucoup plus de respect aussi quand je mange de la viande ou du poisson je remercie beaucoup plus même les légumes ils sont moins conscients mais il y a aussi cette part de gratitude par rapport à ce qu'offre la nature spontanément et du travail que ça a pour amener justement un légume qui n'aura pas le même goût s'il vient d'un supermarché ou s'il vient du fermier qui était qui a grandi enfin pas le fermier a grandi mais le légume qui a grandi de saison et toute cette approche effectivement beaucoup plus consciente nourrira j'en suis persuadé en tant que nutritionniste c'est ce que je recommande finalement il n'y a pas de régime optimal c'est juste il faut trouver son équilibre il y a des gens qui sont très bien avec le végétarisme et d'autres qui sont très bien avec une alimentation paléolithique mais il y a un point commun c'est effectivement le respect de ce qu'on a dans l'assiette et de tous ceux qui ont participé justement à amener une alimentation de qualité parce que le jour où on n'en aura plus on s'en rendra compte et on s'en est probablement rendu compte durant la pandémie qu'il y avait des métiers essentiels et des métiers beaucoup moins essentiels et manger on doit toujours manger au plus on mange correctement au plus on investit dans sa santé et dans les années futures du coup une alimentation consciente finalement un sport hebdomadaire avec des challenges est-ce que tu as certaines routines pour diminuer la pression tu as parlé de méditation plusieurs reprises est-ce que tu médites régulièrement comment tu fais pour récupérer de manière active tu l'abordes méditation c'est essentiel matin et soir quel type de méditation pardon quel type de méditation maintenant j'ai la chance de le faire tout seul donc je me fais un scan du corps et puis après j'aime bien toujours poser une intention quand même donc en fonction soit du début de ma journée ou de la fin de ma journée il y a une part d'intention qui est soit apprécier ce qui a été vécu dans la journée ou le matin avec quelle démarche par rapport à une réunion ou un rendez-vous ou une rencontre ou rien du tout à part ça c'est bien aussi de se mettre des espaces vides ça aussi j'aurais pu te montrer à l'époque des calendriers parce que un petit peu pour revenir quand même sur les routines qui est toujours accrochée à mon mur et c'est hallucinant aujourd'hui je la regarde avec beaucoup de voilà ça c'était ma routine à l'époque donc il faut se rendre compte que c'est 6h25 levé et puis c'est minuté minuté et j'avais fait ça aussi pour comment me mettre aussi au repos le soir c'est bien que je l'enlève parce qu'en fait ça ça m'a emprisonné aussi et donc c'est à la fois aller avec volonté dans la compréhension de ce que serait une vie la plus saine possible mais en fait c'est contrôle freak à fond c'est genre ah oui donc à 6h25 je me lève et puis écriture journal de rêve et gratitude pendant 10 minutes et puis boire un grand verre d'eau bouteille à côté du lit une minute brossage dedans trois minutes enfin tu vois à quel point tu peux t'enfermer facilement dans des tout à fait et tu soulèves là un sujet qui est extrêmement important aujourd'hui c'est qu'on a besoin de ça parce qu'on n'a pas assez de discipline je pense aujourd'hui et dans mes coachings je me rends compte que je dois vraiment pousser pour que mes coachés puissent se mettre des routines des disciplines mais ça ne veut pas dire parce que tu l'as dit le danger c'est de s'y enfermer ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir un événement qui fait que si ça ne se passe pas ça ne se passe pas on le reprendra demain donc c'est pouvoir justement naviguer entre j'ai ma ligne de conduite je veux aller là j'ai une vision bien précise de ma santé idéale mais en même temps au jour le jour il y a toujours des aléas il faut pouvoir rester souple avec les aléas de la vie et c'est un concept je pense qui est une des clés pour trouver cette harmonie cette sérénité encore une fois c'est le yin et le yang on a besoin de discipline parce que sinon ça parle en tous les sens mais en même temps trop de discipline va nous enfermer peut nous amener vers le burn out vers l'épuisement et vers la rigidité et ça c'est peut-être c'est quand j'ai eu la chance d'interviewer Thierry Hansen que tu connais probablement sur la posture juste quand il parle de rigidité je m'y retrouve tout à fait j'ai facile d'aller dans quelque chose de rigide donc moi mon défi c'est de pouvoir trouver de la souplesse dans cette rigidité et puis il y en a d'autres c'est l'inverse c'est qu'ils sont tellement souples que finalement ils vont nulle part donc là tu es passé par cette période rigide aujourd'hui tu gardes des routines mais tu te permets alors à ce moment-là d'être moins sévère avec toi-même oui en fait pour sortir de cette rigidité à un moment je me suis rendu compte à quel point je me rendais coupable donc je me regardais en chien de faïence en me disant ah tu n'as pas fait ça tu as bu pendant une minute quinze tu vois et à un moment tu es là et lâche la pression et en fait oui par contre je ne regrette pas d'avoir été passé d'être passé par ce process parce que ça m'a permis d'apprendre que l'écriture d'un journal la lecture en fait tout ça construit quelque chose de plus subtil et qui s'ancre au fur et à mesure de l'expérience de la vie et puis maintenant j'en prends ce qui me fait du bien donc je ne vais peut-être pas faire du yoga tous les matins mais je sais que mes étirements je dois y passer peut-être tous les deux jours et je me laisse aussi vivre une soirée et garder une vie sociale aussi le soir peut-être qu'à 8h du matin je ne vais pas être tout feu tout flamme et donc je vais pouvoir peut-être allonger un peu plus de repos donc voilà je suis sorti de cette culpabilisation qui est aussi un gros gros processus dans lequel je pense on entre de manière collective aussi avec toute la crise environnementale etc alors qu'on est tous on n'est pas spécial dans le coupable on fait tous du mieux qu'on peut et il y a des prises de conscience qui n'étaient pas les mêmes il y a 50 ans 10 ans 5 ans et même maintenant on peut parler de l'instant présent parce qu'il y a à chaque fois des choses contradictoires qu'on nous vend aussi je ne vais pas rentrer dans les débats énergétiques mais la culpabilisation est une force qui est utilisée pour nous faire peur et nous empêcher de devenir responsable de notre vie tout à fait est-ce que tu es sorti de cette rigidité de cette culpabilité par toi-même est-ce que c'est la vie qui t'a mis une petite baffe ou est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit Edouard là tu commences à nous gonfler avec ta rigidité relax quoi je crois qu'il y a eu un peu d'étroits le burn-out c'est genre t'es à l'arrêt t'es à l'arrêt c'était à l'époque c'était à l'époque de ton burn-out que tu avais cette rigidité à son point oui parce qu'il y avait au niveau entrepreneurial des choses à gérer avec nos affaires de famille et on a 5 boîtes qu'on gère et donc en fait je ne comprenais pas du tout tout ça parce que je n'ai pas vraiment été éduqué par mon père au management parce que lui non plus n'avait pas été éduqué au management donc il a fait avec ce qu'il avait il a la chance d'avoir été dans un monde privilégié donc voilà il a entrepris sans savoir comment entreprendre et il n'a pas osé tirer la prise au bon moment et donc voilà donc le burn-out m'a aidé aussi d'une certaine manière même si ce n'est pas super agréable de passer par là à me refroidir gentiment et puis j'ai aussi un ami un jour qui voit cette liste qui est là sur ma bibliothèque aussi je ne suis pas derrière tu vois c'est la même liste et il voit la liste et il fait mais mon gars t'es complètement taré quoi tu vois et puis et en fait ça m'a fait rire et puis l'humour en fait amène aussi beaucoup de légèreté et en ayant eu sa réaction d'ailleurs je salue Harold si jamais il regarde la vidéo ça m'a amené beaucoup plus de légèreté mais ouais en fait t'as un autre prisme de quelqu'un qui te l'amène alors qu'ici j'invite pas beaucoup de gens chez moi mais de temps en temps ça m'arrive et de voir en fait dans notre bulle on est conscient uniquement dans ce qu'on est alors je cherche à être un peu plus conscient aussi à l'extérieur mais il y a aussi des habitudes que j'ai mis en place dans lesquelles je suis né dans le guidon et je me dis c'est la bonne solution alors qu'en fait quand tu amènes quelqu'un qui a une autre réalité une autre perspective sur la vie il va amener plus d'informations dans ton habitat ou dans ton quotidien et tu vas pouvoir avoir un autre point de vue dans le partage comme on le disait tout à l'heure dans le partage dans le partage et justement on va clôturer cette interview Edouard par le partage que tu pourrais faire aux entrepreneurs qui nous écoutent qui peut-être depuis deux ans sont toujours dans cette anxiété avec deux ans de pandémie avec maintenant une situation économique qui n'est pas idéale je sais qu'en Europe le prix de l'essence a flambé chez nous aussi on vient de dépasser les deux dollars le litre pour le Canada déjà l'année passée il faisait un rappel à la radio il était à 1,34 il trouvait déjà que c'était extrêmement cher là on est à deux ça va jamais s'arrêter qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil de gestion comme ça du stress pour un entrepreneur qui a probablement sa vie de famille qui a des entreprises qui vont peut-être plus ou moins bien et qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel c'est une grosse grosse question évidemment je pense être curieux en fait de sortir d'oser sortir d'un narratif dans lequel on est peu importe qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais mais c'est même via vie de soi-même tu vois ce en quoi je crois ce en quoi on m'a fait croire de se positionner avec une autre ouverture de conscience pour pouvoir choisir entre les deux parce que si jamais on ne fait que continuer à suivre une ligne de pensée quelle qu'elle soit dans tous les domaines qu'ils soient que ce soit au niveau personnel entrepreneurial familial politique économique et tout ça et bien en fait on va continuer à faire à faire ce qui ce qui nous est guidé ou peu importe maladroitement aussi je pense qu'on fait tous du mieux qu'on peut donc il n'y a pas de coupable là-dedans on est tous responsables de notre maladresse mais l'idée c'est de s'en rendre compte et s'en rendre compte c'est d'abord avoir une démarche tiens mais si différemment ça se passait différemment donc de sortir de cette ligne pratiquement toute tracée qu'on croirait toute tracée et de comme je crois que la phrase de Matrix c'est où tout est impossible et bien c'est commencer à réfléchir sur c'est impossible ce qu'on nous a dit d'être impossible pour se dire tiens mais en fait je ne sais même pas si c'est impossible c'est parce qu'on me l'a dit que c'était impossible mais c'est pas parce qu'on me l'a dit que c'est vrai et donc avoir cette approche de curiosité et qui amène aussi à la vulnérabilité l'humilité vis-à-vis de soi de péter un peu plus haut que son cul de péter plus haut moins haut que son cul d'une certaine manière et de revenir dans une identité assez simple d'être humain en chemin qui a priori tous les 90 ans est renouvelable et de faire du mieux qu'on peut mais faire du mieux qu'on peut c'est certainement pour retrouver un état d'esprit harmonieux faire différemment qu'un état stressant dans lequel je suis sinon on continue à faire la même chose voilà c'est ce que tu dis on est dans le stress donc pourquoi continuer à faire la même chose puisque de toute façon visiblement quand on a le stress qui s'accumule ça veut dire qu'on l'accumule depuis un certain temps donc autant voir les choses d'une façon différente peut-être avec un oeil différent comme cet ami qui a ri avec ta liste de choses à faire toutes les minutes c'est un prisme différent une vue différente peut-être demander à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine tiens voilà moi j'ai tel problème qu'est-ce que tu me proposes ou que sais-je mais en tout cas effectivement ne pas rester stagnant parce que c'est vrai que pour le cerveau humain se dire qu'on est dans le stress et on ne voit pas le bout du tunnel c'est extrêmement anxiogène et qu'il faut trouver des portes de sortie on ne peut pas rester indéfiniment en disant ça va passer ça va passer ça va passer parce qu'on peut rester dans cette situation très très longtemps et pour rebondir juste là-dessus en fait encore plus simplement que de rentrer dans des secteurs de compréhension faire différemment la nutrition le miracle morning ce genre de trucs en fait juste être curieux des meilleurs témoins qu'on a à chaque instant c'est nos émotions être curieux grâce au mental de se dire ah là je ressens ah qu'est-ce que ça veut dire et bien en fait il n'y a pas besoin de lire 36 000 bouquins de développement personnel ou de spiritualité de textes sacrés de management de trucs non en fait c'est c'est quoi la peur là c'est quoi la colère qu'est-ce qui est joué et en fait c'est plutôt si jamais je pouvais être encore plus précis pour répondre à ta question c'est être curieux de nos propres émotions il n'y a pas besoin d'ouvrir une encyclopédie sur l'histoire de l'humanité tout est là tout le temps tout grand merci Edouard pour ton temps pour ta spontanéité ta vulnérabilité durant cette interview qui m'a beaucoup inspiré personnellement on avait déjà été en contact il y a quelques années avec le lancement de WeShift si on veut continuer à te suivre j'ai un peu regardé tu n'es plus présent énormément sur les réseaux sociaux donc si on veut savoir tiens tes prochains projets où est-ce qu'on peut est-ce que tu as une newsletter sur ton site qui est edouardmondron.com mais est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut suivre ce que tu fais et éventuellement être aux nouvelles alors je suis plus actif sur les réseaux sociaux mais je reste présent Instagram j'y suis encore même si je publie plus rien pour le moment et puis oui mon site c'est facile de me contacter Facebook aussi donc oui mais Instagram c'est plus le côté un peu plus professionnel d'une certaine manière et puis si jamais ça se réveille et que j'ai envie de repartager ce bonheur qui est vécu je le referai à travers les stories mais mon fil d'actualité je le laisse assez libre ok super ton profil LinkedIn est-ce qu'il est aussi actif ou est-ce que c'est pas du tout un canal que tu utilises à nouveau il est là mais c'est pas pour ça que je suis présent tous les jours mais bienvenue bienvenue en fait je mettrai alors je mettrai en référence ton site et ton Instagram comme ça ceux qui ont accroché par rapport à ton expérience par rapport à tes outils et ton rôle de coach on mettra évidemment toutes tes coordonnées pour que ceux qui ont eu un élément qui les ont intéressés en particulier puissent te contacter directement à toutes et à tous un tout grand merci de nous avoir suivis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel interview qui j'espère vous aura inspiré autant que Edouard m'a inspiré aujourd'hui Edouard un tout grand merci à toi bonne continuation et au plaisir de se croiser alors à l'occasion avec grand plaisir merci pour l'invitation et pour ta transmission salut merci à tous merci à tous